Salut les Frenchies ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale car elle m'a été demandé en personne par Eric qui est pompier dans le Haut-Rhin. Il a fait le déplacement jusqu'au Texas alors il est venu passer des vacances avec sa famille. A l'occasion il m'a contacté par e-mail, il m'a demandé s'il pouvait passer faire un tour la caserne. J'ai dit pas de problème. Il est venu avec sa femme et ses enfants que je salue grandement d'ailleurs. Ils sont venus voir comment fonctionnait ma caserne Station 73 que vous connaissez maintenant. Ils ont fait un tour de camion, ils ont testé plein de trucs et il a testé notre porte de forcement et il avait quelques questions. Il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo donc Eric, elle est pour toi. Alors avant de commencer cette vidéo je vais vous présenter un peu l'équipement que nous avons à bord de notre ingin Engine 73 pour effectuer ce type de mission donc de forcement de porte. C'est vraiment casser une porte pour pouvoir gagner accès à une structure. Que ce soit la porte d'entrée, que ce soit la porte de derrière, que ce soit des portes intérieures. On a tout un assortiment ici d'outils que nous retrouvons à bord et que nous pouvons utiliser à n'importe quel moment pour accomplir cette tâche. Alors en premier lieu on retrouvera notre set of irons. Ce qu'on appelle c'est un Halligan qui est marié avec une hache à tête plate. Toujours à hache à tête plate. J'ai vu des kits en vente en France sur internet avec une hache à tête pointue. Ça fait aucun sens. C'est vraiment la hache à tête plate parce qu'il va nous falloir cette surface plate en fait pour pouvoir taper et vraiment impacter le Halligan qui est là. C'est un truc qui vient de New York qui a été créé par les pompiers de New York il y a très longtemps par monsieur Hugh Halligan et maintenant c'est un truc qui est utilisé sur toute la planète. Donc il n'est plus à présenter. C'est ce qu'on va utiliser principalement aujourd'hui. Mais laissez-moi vous présenter deux trois autres outils qu'on a à bord. Un de mes outils de prédilection c'est vraiment un outil de destruction. C'est le pig. Voilà donc le cochon. Ils font une version plus petite. Le piglet, le cochonnet. Tous les avantages d'une hache à tête plate avec la partie utile d'une hache à tête pointue s'il y avait besoin d'un pointeau pour quelques raisons que ce soit. Alors que ce soit pour percer un pneu de voiture ou que ce soit pour faire un trou dans un mur. On s'en sert vraiment pour pour tout et n'importe quoi. Le pig qui est là, un de mes outils préférés. Maintenant en place à la superstar des FPT français. Le Halligan en trois pièces voilà donc plus long plus lourd très affectueusement surnommé le piece of shit aux états unis parce qu'on s'en sert jamais 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 c'est un truc qui reste dans le camion. Je m'en suis jamais servi sur un terrain vraiment vraiment enfin occasionnellement mais pas pour des trucs qui ont la moindre importance. Et le piece of shit parce qu'il y a beaucoup 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 d'histoires d'horreur avec ce truc là où les mecs étaient en train d'effectuer des forcements. Et en fait il est attaché juste par un petit poinçon ici en métal. Voilà des deux côtés donc c'est un trois pièces. Un, deux et trois. Il y a tendance, la très fâcheuse tendance je dirais même à casser en opération donc celui-là il sert jamais on est obligé de les avoir dans les camions pour je sais pas quelle raison mais il ne sert absolument jamais aux états unis. Je vois personne qui les utilise ici. Car vraiment l'outil de prédilection aux états unis ça va être ce que vous trouvez ici le Halligan Pro Bar. C'est vraiment l'outil de référence par excellence. Il est fait tout en métal. C'est un seul morceau qui a été forgé comme ça. Voilà quasiment indestructible on va dire. On peut dire que c'est impossible de le casser mais c'est vraiment très 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 solide et c'est vraiment très dur à abîmer. Donc le Pro Bar produit par The K Tool Company. Voilà qu'on voit ici. Pro Bar, K Tool Company. J'ai failli oublier un des outils les plus importants qu'on est à bord. Le K-12 qu'on retrouve sur quasiment 100% des engins incendiés aux états unis. Le K-12 a une grosse disqueuse. On a celui-là avec un disque multifonction monté. On a dix disques de rechange pour toutes les missions qu'on peut rencontrer donc c'est vraiment très chanceux pour nous et c'est un outil qui sert très 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 souvent. Alors que ce soit pour des feux de voiture, que ce soit pour gagner accès, que ce soit pour par exemple on a fait une intervention tout à l'heure et je parlais avec le rookie qu'on a et je lui disais comment est-ce que tu gagnerais accès à la maison si elle était en feu. Il y avait des barres anti-intrusion à l'arrière de la maison. Bah ça ce serait une option viable. On peut prendre un mec qui coupe une barre, un autre gars qui utilise notre sisa électrique, un autre gars qui utilise la scie sabre, bref on a plein d'options et ça c'est une des options qu'on est. C'est pas tout, on a aussi le petit cousin là-bas, le K9, la version électrique à batterie du K-12 donc c'est assez léger. On l'utilise principalement pour de l'entrée douce on va dire. Alors ça c'est de la destruction vraiment on va casser. Ça on va essayer de minimiser les dégâts. Alors je m'en suis servi plusieurs fois sur la terre, c'est soit la porte est montée à l'envers, soit c'est dans le garage par exemple, c'est des portes d'accès voilà où on voit la serrure et on peut y aller tout en douceur, découper la serrure comme ça, ça évite de détruire la porte ou de détruire le cadre de la porte. Les gens vont jusqu'à aller au magasin d'outillage du coin, racheter une serrure pour 10 balles et hop la remettre et c'est reparti quoi. Donc c'est vraiment super pratique, c'est à batterie, la batterie elle se trouve ici, c'est très 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 rapide à mettre en place. Là aussi un petit disque multifonction, on en a un autre de rechange pour différentes tâches dans le camion. Franchement j'adore, c'est pas fait pour tout, pour les feux de voiture je préfère pas l'utiliser pour couper le capot par exemple. Mais pour plein 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 d'autres choses c'est vraiment très utile et pour des petites tâches voire moyennes tâches sur intervention. C'est vraiment parfait, donc pensez-y si vous n'avez pas ça, vraiment ceux qui prennent les décisions et qui mettent le matériel dans les camions, c'est vraiment très bien à voir. Ça c'est le top du top, c'est le summum, il en faut, c'est obligatoire. Alors donnez-moi deux secondes, je vais remettre tout ça dans le camion. On va garder l'essentiel, on va garder ça, la hache à tête plate et le petit pied qui est mon outil de prédilection, mon petit cochon là. Et je vais essayer de vous donner autant bien que mal des techniques de forcement de porte. Alors je pense que c'est du vraiment très basique que je vais vous donner. Je sais pas si ça vous servira en intervention, en tout cas je l'espère. Si vous décidez d'utiliser certaines des techniques que je vais vous montrer en intervention, s'il vous plaît entraînez-vous sur des portes d'entraînement avant. Il y a des trucs qui sont très faciles, il y a d'autres trucs qui paraissent faciles, il faut les mettre un peu en place en amont. Mais bon, je vais remettre tout ça dans le camion et on passe à la porte tout de suite. Alors nous y voici, notre porte d'entraînement pour l'effraction et l'entrée forcée dans des structures. Comme vous pourrez voir, on a une grosse lamelle ici en aluminium. Je vois très souvent des vidéos d'entraînement, notamment en France, où les portes d'entraînement n'ont juste qu'une simple cale en bois. Et en fait, sans mettre aucune pression sur la porte, c'est vraiment très facile. N'importe qui peut le faire, en un enfant de 8 ans, on pourrait casser cette porte sans le moindre problème. On met cette petite cale en aluminium, maintenant on rajoute de la pression sur la porte. Là, ça devient une vraie affaire non seulement de force, mais aussi de finesse et de technique. Parce que plus on s'entraîne dur à la caserne, plus ce sera facile sur intervention, plus les portes rencontrées dans la vraie vie s'ouvriront comme ça, comme par magie. Et je vais vous donner quelques techniques qu'on m'a apprises ici, afin de peut-être vous aider sur intervention. Donc avant de faire ça, oui, avant de casser une porte pour rien, on va déterminer quel type de forcement est-ce qu'on cherche à atteindre. Est-ce qu'on cherche à atteindre un forcement vraiment brutal ou est-ce qu'on cherche à atteindre un forcement doux ? Par exemple, pour une intervention médicale avec une personne qui est derrière la porte ou dans la maison quelque part, qu'on a au téléphone, qu'on a soit en visu ou à qui on peut parler. On sait qu'il n'y a pas forcément d'urgence, donc on peut prendre notre temps et ensuite éviter de tout détruire. Par contre, si c'est sur un incendie et qu'il faut y aller rapidement, que c'est le moyen de rentrer dans le volume en feu, là on va y aller vraiment plus brutalement. Et c'est vraiment ce qu'on va étudier aujourd'hui en fait, la façon de rentrer en force. Et afin de rentrer en force, on a un principe ici que l'on applique, c'est le Gap Set Force. J'ai déjà vu ce principe en France, je ne saurais pas exactement vous dire comment les pompiers appellent ça en France, mais Gap, ça va être essayer de créer un espace pour pouvoir passer notre outil, par exemple notre Halligan dans la porte. Alors cette porte a été forcée des milliers de fois, donc bon, le Gap, il est vachement large. Mais parfois, il faut vraiment y aller en force. Ensuite, on aura le Set, c'est-à-dire mettre notre outil en place exactement là où on veut aller. Et ensuite, la troisième étape, l'étape cruciale, le Force, c'est-à-dire là où on va aller donner toute sa force pour pouvoir casser la porte et ouvrir le volume. Alors avant de procéder, je vais m'équiper de protection auditive. J'ai des écouteurs anti-bruit, vous pouvez utiliser des petits bouchons en mousse ou ce que vous trouvez, ce que vous avez sous la main, des morceaux de sopalin, peu importe. Mais je trouve que c'est assez important de se protéger les oreilles avant de commencer parce que c'est quand même beaucoup de bruit. Mais voilà comment ça se passe. Alors, l'étape numéro 1, le Gap. Donc normalement, dans la vraie vie, il n'y a pas de grande ouverture comme ça. Là, je peux y aller tranquille, sans forcer. Mais normalement, il n'y a pas. Donc ce qu'on va venir faire, c'est... Moi, j'aime bien opérer en dessous du loquet, bien sûr. On n'a pas de porte blindée comme vous avez souvent dans les grands complexes d'appartements, les cités, les trucs comme ça. Nous, c'est quand même très, très rare. On retrouve souvent de la porte un point, voire deux points, peut-être trois points avec la chaîne comme on voit souvent dans les films. Mais en général, dans notre territoire ici, pour des bâtiments résidentiels, c'est ce à quoi on fait face. Donc cette vidéo vraiment portera là-dessus. Donc pour votre Gap, vous venez en dessous de la serrure. On prend la hache à tête plate, la partie haute de la tête. Et ce qu'on va venir faire, c'est utiliser la surface qui est là sur votre Halligan pour venir les mettre en contact et taper afin de mettre ça en place. Pas besoin de plusieurs équipiers. Je vois toujours les vidéos où il y a un mec, tap, 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 stop, non, attends, attends. Ici, on n'a pas le temps. Vous êtes beaucoup à me demander en fait à ne pas comprendre comment on opère à 3 ou à 4 dans les engins. En fait, ça se passe comme ça. On essaye de maximiser le rendement par pompier et de minimiser le nombre de personnel. Pas parce qu'on ne veut pas payer du monde ou quoi que ce soit, mais parce que c'est le modèle américain en fait comme ça. Chaque pompier doit être capable de dresser une échelle tout seul, de forcer une porte tout seul, de tenir une lance, même une grosse lance à 1000 litres de minute tout seul. Vraiment, on s'entraîne dans ce principe-là. Donc, on a un minimum de personnel disponible et on essaye de maximiser le rendement par personne. Alors, dans la pratique, pour une porte tirante, c'est-à-dire qui s'ouvre vers nous, vers la gauche, ça se passera comme ça. On met son Halligan en bas, utilise la partie haute de la hache, on tape, voilà, comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je suis quasiment à fond. Mais ce que je fais, c'est que je tiens mon Halligan et je le tire vers moi en même temps, d'accord ? Et en le tirant, en même temps que je le tire, je vais taper. Et voilà, comme ça, tout seul, même tout seul en fait, je suis capable de le mettre. Donc là, on a déjà fait deux étapes. On a fait le gap et le set. On est déjà en place, prêt à y aller. Maintenant, tout ce qui est à faire, c'est juste à tirer. Et comme je vous conseillais tout à l'heure, je vous conseille vivement de ne mettre une cale comme ça en aluminium, en bois, peu importe. Quand il y a de la pression sur la porte, c'est l'heure de poser son sac à main et de vraiment donner du muscle. Parce que si on tire comme ça gentiment sur la porte ou si on essaye de la forcer tout doucement, ça ne marchera pas. Il faut vraiment se donner un grand coup et y aller de manière explosive en fait. Et voilà en fait, maintenant, cette porte qui est faite spécialement pour les entraînements. Quand on ouvre un côté, il y a un deuxième côté. Alors en général, la porte qui s'ouvre vers l'intérieur est quand même réputée pour être un peu plus difficile, un peu plus technique, avec un peu plus de finesse. Donc je vais vous montrer ça en quelques mouvements aussi bien que possible. Alors on va appliquer le même principe qui va être de gap, set, force. Mais ce qu'on vient faire ici, alors ça va être un peu différent parce que c'est vraiment pas ma façon normale de faire les choses dans cet angle là. Mais c'est vraiment histoire que vous puissiez voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester notre porte. Voir si à la différence de son, on arrive à repérer en fait le nombre de loquets qu'on puisse avoir. J'entends que le son est différent ici de là. En fait, ça veut dire qu'il y a un loquet ici. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui bloque la porte à ce niveau là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir forcer la porte ici. Je n'ai pas au son, je n'ai pas réussi à repérer d'autres loquets. Et puis bon, je sais qu'il n'y en a qu'un seul ici. Donc je vais vous donner la technique. Mais si on avait deux, ce serait exactement pareil. Si on avait trois, ce serait exactement pareil. Et gardez à l'esprit que maintenant, on arrive dans une époque où tout est vraiment à batterie. Et je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des outils de désincarcération à batterie. Notamment les carters à batterie. Vous pouvez très bien faire un petit gap. D'accord ? Vous capturez le progrès, ce qu'on appelle. Soit avec une wedge comme ça, ce qu'on appelle. Une tranche que vous viendrez mettre là-dedans et puis taper en place. Soit avec la tête de votre hache. Et vous pouvez vraiment, si c'est des portes blindées, si c'est des trucs vraiment trop trop solides en métal ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir écarter la porte et la faire sauter en moins de deux. Si c'est une porte comme ça, qui est inforçable mais qui est en bois, vous avez des tronçonneuses, des trucs comme ça. Il y a vraiment plein 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 d'options que vous pouvez explorer. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner au Halligan tout simple. Et de vous tuer à la tâche pour un truc qui pourrait être fait tout simplement avec des outils à moteur. Revenons à nos moutons et à notre réfraction. Ce que je vais faire, c'est ici prendre mon Halligan. Je peux prendre soit ma hache, soit mon pied. Mais vous pouvez faire de la sorte, procéder de la sorte en fait. Ça ne va pas être facile mais je vais essayer de vous donner un point de vue aussi bon que possible. Avec le pied, on va pousser la base de la porte. Et comme on voit, même s'il y a de la tension à l'arrière, on va réussir à écarter un peu la porte. Encore une fois, cette porte est utilisée énormément pour l'entraînement. Donc on peut soit mettre notre Halligan. Et si on n'a pas d'espace, ce qu'on peut venir faire, c'est en fait venir taper. La même chose avec la tête de l'outil, que ce soit un pig ou que ce soit une hache. Donc on va venir taper et le mettre en place. Alors j'aime bien commencer un peu plus bas que le verrou. Et en fait venir mettre la tête du Halligan aussi plate que possible sur la porte. Comme ça, ça nous donne une surface de contact qui est aussi grande que possible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser vers le bas avec le poids du corps jusqu'à temps qu'on entende des craquements. Alors si ça glisse, ce n'est pas grave, on se remet en place. Ce qu'on peut faire pour éviter que ça glisse comme ça, c'est justement créer notre gap, comme je disais tout à l'heure. Notre espace, voilà. Donc avec le pied à la base. Ensuite, y insérer notre petite wedge. Notre petite tranche d'aluminium. Comme la hache ou quoi que ce soit. On donne quelques coups bien placés, histoire de capturer le progrès. On peut revenir ici. Voilà. Et forcer tout en douceur. Ensuite, y a plus qu'à mettre le hadz. Pousser avec le pied. Et ça s'ouvre vraiment. Mais comme par magie quoi. Tout seul. Gardez à l'esprit que la priorité tactique numéro 1 quand on est sur feu, c'est vraiment la conservation de la vie. Ce qu'on appelle Life Preservation. Et quand on va rentrer en fait dans le volume en feu, dès qu'on l'a ouvert, ce qu'on va faire, c'est bien évidemment, ce qui n'a pas été montré ici, c'est de contrôler l'ouvrant. Alors une fois qu'on est à l'extérieur, on peut venir repousser, retirer la porte vers soi afin de contrôler le volume d'air qui rentre dans la pièce qui est en feu. Et aussi de ne pas laisser la fumée sortir, par exemple dans les appartements de grande hauteur, des trucs comme ça. On ne veut pas inonder les étages supérieurs de fumée. Mais une option qui est à garder en tête, et alors là c'est vraiment très important, et peu importe le pays, c'est de regarder dans l'entrée immédiate, en fait, si on voit un corps. Le corps d'une personne qui aurait essayé de s'échapper de sa maison, de son appartement, peu importe, et qui n'aurait pas réussi. Ça arrive souvent de trouver des personnes à environ 1 mètre, 2 mètres de la porte. Donc si on est équipé, si on a la chance de travailler pour un se-disque qui fournit du bon matos, et où on peut trouver ça dans les camions, on utilise sa caméra thermique, s'il y a énormément de fumée. Ça nous permettra en fait de nous positionner, voilà, donc dans cette optique-là en fait. La porte a été forcée, donc c'est ce qu'on fait nous ici à Spring. C'est une option que je vous donne, donc on peut se mettre à la porte, donner un petit regard rapide en fait avec la caméra thermique, voir si on voit la forme d'un corps. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'il n'y a rien de ce côté-là, mais que toute la maison est là-bas, on peut ouvrir la porte et voir s'il y a une pièce directement derrière la porte. Ça nous arrive parfois dans nos types de construction, qui sont un peu étranges, un peu différents de ce qu'on trouve en France, mais de trouver des pièces qui sont en fait derrière la porte d'entrée, mais quand la porte d'entrée est ouverte, on ne les voit pas. Donc il faut vraiment rentrer, fermer la porte et regarder s'il n'y a pas une pièce de l'autre côté. Mais ce qu'on peut faire, donc c'est chercher la victime. Si on n'a pas de caméra thermique, parce que je sais que tout le monde n'est pas aussi bien équipé que nous, ce qu'on peut faire, c'est aller à la porte. Alors il y a plusieurs options, on peut aller en contact avec la porte, donc comme ceci, voilà, contre une surface ferme. On peut s'allonger vraiment s'il n'y a aucune visibilité, on peut regarder sous la fumée. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi un embalayage rapide de l'entrée et voir si on arrive à trouver quelque chose ou quelqu'un. Et il y a même une version améliorée de ça, c'est qu'on peut prendre le même outil qui nous a servi à forcer la porte. On peut le mettre ici, contre la porte. On met son pied contre l'outil, ça nous donne une surface vraiment sécurisée. On sait qu'au bout de cet outil, il y a la porte. Et ça nous permet d'étendre nos surfaces de recherche jusqu'à environ, je dirais, allez quoi, je fais 1m85, l'outil fait 1m à peu près. Ça fait quasiment 3m, les bras levés, on va dire, pas long de 4m. En fait, ça nous permet de chercher dans un rayon de 4m immédiatement sans se mettre en danger. Vraiment, la porte est juste là, s'il y a quoi que ce soit, on se tourne, on fait 1m80, la porte elle est là. Si on n'arrive pas à trouver la porte, on suit son pied, on suit l'outil, il y a la porte ici directement. Donc ça donne vraiment une option viable pour une victime qui serait éventuellement dans la porte. Je l'ai déjà vu en vrai, une victime à 1m de la porte, malheureusement, elle ne s'en est pas sortie, on ne l'a pas trouvé à temps. Mais elle était vraiment à pas plus d'un mètre de la porte et ça aurait été une option viable pour pouvoir la trouver. Et cette vidéo va s'arrêter ici pour aujourd'hui car comme vous pourrez le constater, je suis à une caserne différente. Je n'ai jamais réussi à tourner la fin de la vidéo que vous étiez en train de regarder. Donc suivons le nombre de commentaires, de likes, si le sujet plaît et intéresse, surtout vraiment si ça peut vous servir en intervention. Je ferai une partie 2, pourquoi pas 3 de cette vidéo car il y en a vraiment encore beaucoup à dire sur le sujet. Forcément, c'est vraiment le haut de l'iceberg. Il y a vraiment beaucoup à discuter sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, commentaire, like, on y va, on partage. Et dites-moi aussi si c'est des choses différentes qu'on vous apprend. Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Est-ce que vous avez revu quelque chose que vous connaissiez déjà ? Moi, je ne sais pas exactement ce qu'il s'apprend ou ce qu'il s'enseigne, soit dans les écoles, soit dans les casernes, en France, en Suisse, en Belgique, peu importe. Donc c'est toujours intéressant d'échanger sur le sujet. Donc n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires soit ce que vous avez apprécié, soit ce que vous aimeriez voir dans une future vidéo. Et puis moi, je continue à fracturer des portes à droite à gauche, alors aussi bien en entraînement que dans la vie réelle. Et puis je vous dis à la prochaine. A bientôt !